suite de la vidéo on vient de travailler l'écart comme ceci donc on revient on va s'asseoir et cette fois on va travailler l'ouverture de la ligne arrière donc pour ça on peut rouler un petit peu on utilise les pieds comme un balancier et doucement on va les envoyer vers l'arrière pour aller toucher du bout des doigts de pieds le sol donc ça à votre rythme tranquillement ça ouvre gentiment ça masse et quand c'est fait on pose on prend le temps ici tendez un peu les jambes si possible et vous allez placer vos mains derrière pour pousser doucement pousser le bassin vers l'arrière en plaçant vos mains derrière rapprochez les coudes et laissez pas s'ouvrir rapprochez les pour faire un bon maintien ici on respire on détend ensuite on va laisser tomber les jambes par les genoux de chaque côté donc pour bien détendre vous respirez avec le genou ici pour ouvrir détendre ici ou c'est un petit peu plus vous allez voir on étire donc tout le dos et les cervicales et quand on est prêt au joint les pieds on va les monter en chandelle doucement en maintenant avec les mains dans le dos là-haut on bouge les orteils comme au début on bouge les chevilles on respire on a un bon maintien ici et doucement on va pouvoir descendre une jambe on laisse l'autre en l'air on la remonte jambe gauche puis jambe droite on remonte ensuite doucement je redescends les deux pliez les genoux un peu et on va revenir doucement dérouler le dos doucement et tout relâcher donc après vous faites un peu l'étoile vous respirez vous laissez le corps se détendre et là on a bien travaillé la ligne arrière on revient soit vous passez par le côté soit vous roulez à nouveau pour cette fois donc on passe les mains une jambe une jambe puis l'autre on va faire un petit chien fait en bas pour détendre le dos poussez bien au départ sur vos orteils pour monter le bassin très haut et redescendre doucement les talons là où ça veut bien les doigts ici pour un bon maintien sont vraiment écarquillés en étoiles et là je vais avancer doucement les épaules au-dessus des poignets on est en planche alors ceux qui veulent renforcer ici on peut rester en planche sentez que le dos est plat ça renforce les abdos les muscles du dos tout en fait donc là il n'y a pas de recommandation particulière à part sentir qu'on a on n'est pas trop bas ici avec le bassin mais vraiment un peu plus haut pour vous le sentez ça travaille plus vraiment sentir le dos plat et après je descends doucement vers le sol on relâche ici alors plusieurs pareils degrés de travail je peux venir mettre mes coudes au dessus de l'épaule vraiment à l'aplomb vous voyez ça fait une ligne droite pour le sphinx donc on relâche complètement le bassin on respire profondément et on allonge la colonne et le cou encore une fois vers le ciel les épaules très basses ça ça va être important et on ouvre si possible la cage thoracique dans toutes ces postures là on va travailler le dos dans l'autre sens donc c'est l'ouverture de la ligne avant là tout à l'heure avec la chandelle on a ouvert la ligne arrière là on ouvre la ligne avant donc ça c'est le premier degré le deuxième on vient placer les mains à la place des coudes inspire on monte on monte on monte toujours épaule basse ouverture du thorax on monte on monte on se grandit on sort vraiment pas la tête comme ça dans les épaules on pousse on pousse dans les mains et on baisse les épaules on sort la tête expire on revient doucement alors toujours les coudes près du corps coudes près du corps pareil laisser les pas partir pour près du corps et à chaque fois si vous voulez un degré supplémentaire descendez les mains plus vers